ICG vous dit qu'il est impossible de perdre de l'argent en bourse sur le long terme et que vous pouvez obtenir 1000€ de rente passive en investissant 300€ par mois. Est-ce que ça c'est vrai ou pas ? Aujourd'hui, je vais casser 5 mythes par rapport aux investissements ici sur cette vidéo. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis analyste financier diplômé par la Société Française des Analystes Financiers. Mon accent vient du Brésil, j'ai commencé à investir à titre personnel en 2011 et depuis 2017, j'ai fait des investissements en Europe et aux Etats-Unis. Cette chaîne Club de Valeurs, elle est faite pour les investisseurs de long terme avec un biais d'investisseurs partenaires de société. Likez pas encore cette vidéo, mais si vous apprenez quelque chose jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez votre like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le premier mythe, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. Et ça, c'est complètement faux. Déjà, beaucoup d'argent, c'est combien ? Et si vous ne savez pas comment investir avec peu d'argent, pourquoi investir avec beaucoup d'argent ? Et il faut savoir que toutes les personnes riches ou qui sont dans le chemin de l'indépendance financière font des investissements. Avec environ 40 euros, vous pouvez, par exemple, acheter un panier d'actions où il y a une petite partie des 500 plus grosses sociétés du marché américain. Ça s'appelle un ETF, un panier d'actions. Donc, imaginez que vous pouvez voir Amazon, Apple, Facebook, Starbucks, Nike, Disney, Tesla, Netflix, Google. Tout ça, une petite partie de ces sociétés avec 40 euros d'investissement. Donc, voilà. Si vous voulez une valeur minimale pour commencer à investir, on dirait que c'est 30 euros ou 40 euros. Et je vais laisser maintenant la première recommandation de vidéo. Une vidéo que je montre comment obtenir 1000 euros de rente passive en faisant 300 euros d'investissement. Évidemment, ça sur le long terme. Je vais partager une image avec vous ici qui montre mon simulateur qui peut être téléchargé aussi dans la description de cette vidéo. Ça montre un investissement de 100 euros mensuel pendant une période ici. On va faire sur plusieurs périodes, des 5 ans, 8 ans, 10 ans jusqu'à 30 ans. On va utiliser une rentabilité de moyenne historique de 8% par an. Mais vous pouvez utiliser une moyenne de 7, 8 ou 9. Ça reste dans la rentabilité moyenne d'un ETF, un panier d'actions avec des actions mondiales. Et on va partir du principe que vous allez augmenter 3% vos investissements annuels. Donc, ça veut dire la première année d'investissement, vous allez investir 100 euros par mois. La deuxième année, 103 euros par mois. Comme ça, vous allez en fait taper sur l'inflation. Vous n'allez pas laisser l'inflation bouffer votre rentabilité car vous allez faire un effort d'investir un petit peu plus à chaque année. Regardez sur cette image qu'après 30 ans d'investissement, la personne termine avec 189 000 euros en faisant que 100 euros d'investissement mensuel. Ces montants investis sur des sociétés à dividendes garantissent au moins 500 euros par mois des rentes passives dans la retraite. Donc non, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Il ne faut pas oublier non plus les trépés de la richesse. Vous avez besoin de gagner un salaire chaque fois plus élevé parce que les revenus, ça compte énormément. Les dépenses, vous devez dépenser intelligemment parce que si vous dépensez plus que votre niveau de revenu, vous n'allez pas avoir de l'épargne. Et en fait, ce qui reste entre revenu moins vos dépenses, c'est justement l'épargne. Et c'est l'épargne que vous allez investir. Et ça, c'est la même chose que faire l'argent travailler pour vous. À un moment donné, l'horizon d'investissement, c'est une des variables les plus importantes. Parce qu'imaginez, à la 20e année d'investissement, si vous gagnez 15% ou 10%, vous allez gagner 10% ou 15% sur tous les montants déjà capitalisés pendant toutes les années précédentes d'investissement. Donc, vous pouvez commencer à investir avec très peu pour obtenir des résultats extraordinaires sur le long terme. Le mythe numéro 2, c'est que vous devez passer beaucoup de temps sur l'écran ou sur les recherches pour trouver un bon investissement. Je vous dis, vous pouvez avoir un portefeuille rentable en dépensant moins de 10 minutes par mois avec une stratégie passive d'ETF ou sinon une stratégie à dividende. Je vais laisser dans la description une vidéo dédiée aux ETF et une autre vidéo dédiée à la stratégie à dividende. Mais pourquoi les gens ne disent pas ça ? Parce que tout le monde pense que c'est très compliqué de faire d'investissement. Déjà, il y a le pouvoir des institutions financières qui souhaitent, en fait, que l'investissement soit délégué. Comme ça, ils vont gagner des frais, les fonds d'investissement vont gagner des frais. Et donc, personne n'est intéressé par l'éducation financière de la population en général. Mais vous, tout seul, vous pouvez faire des investissements et être plus rentable qu'en utilisant les recommandations de votre gérin. C'est justement pour ça aussi que je suis sur YouTube depuis 2019. Je partage des astuces d'investissement. Je suis devenu analyste et je peux vous assurer, vous n'avez pas besoin d'être analyste pour réussir une bourse. J'ai une communauté avec plus de 600 personnes qui font des investissements rentables et rentabilisent plus que la moyenne de marché. Pour réussir une bourse, vous n'avez même pas besoin de choisir vos actions. Vous pouvez choisir un panier déjà tout prêt. Par exemple, les paniers d'action SP500, où il y a les 500 plus grosses sociétés de marché américains. Ou les CAC40, où il y a les 40 principales sociétés de marché français. Il y a même l'indice à Rousseau des Mines, où vous allez trouver 2000 petites et moyennes sociétés de marché américains qui ont un potentiel énorme sur le long terme. Vous pouvez aussi commencer à vous former en regardant des vidéos, comme celle-là sur YouTube, en lisant des livres. Et comme je parle des livres, je vais vous recommander aussi une vidéo où je parle de 14 livres d'investissement. Je les recommande au niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Les liens sont aussi dans la description de la vidéo. Vous avez aussi des groupes d'investisseurs sur les pages Facebook. Vous avez des communautés d'investissement ou des formations très sérieuses. Je peux vous assurer que si vous êtes intéressé à faire une formation sérieuse, la mienne est la plus complète qui existe dans les marchés français. Vous pouvez faire votre préinscription en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo. Mais bref, vous pouvez utiliser plusieurs moyens pour vous former. Le plus important, c'est de commencer et agir le plus rapidement possible. Comme ça, vous placez l'intérêt composé et l'effet boule de neige à votre faveur. Le mythe numéro 3, ça me semble même bizarre, mais j'écoute ça assez souvent. Et la phrase que j'écoute, c'est la phrase suivante. Même si j'ai gagné, je vais tout donner aux impôts. Mais j'arrive même pas à comprendre. D'abord, au monde entier, on doit payer des impôts. Ça veut dire que vous voulez pas gagner d'argent parce que vous allez donner une partie aux impôts. Ça veut dire que vous préférez gagner zéro que gagner quelque chose. Ou même pire que ça, ne pas investir, c'est jeter de l'argent dans la poubelle. Parce qu'en fait, l'inflation, les prix des services et produits augmentent à chaque année. Donc, le fait de ne pas investir, c'est déjà brûler de l'argent. Et la majorité des Français ne connaissent pas encore les PA, les plans d'épargne en action. Je vais aussi partager un lien dans la description de la vidéo qui explique comment fonctionne cette enveloppe fiscale qui permet d'avoir une des meilleures niches financières du monde. Vous pouvez investir plusieurs années sans avoir besoin de payer des impôts. Seulement, quand vous faites les retraits de l'argent, vous allez retirer l'argent du compte, vous allez payer 17,2% d'imposition. Ça n'existe pas partout. Ça, c'est un bénéfice donné par l'État français aux gens qui ont la résidence fiscale en France. Il faut savoir aussi jouer selon les règles. Chaque pays a ses règles fiscales. Donc, ne pas vouloir investir parce que vous avez besoin de payer d'impôts. C'est complètement... Parce que vous pouvez gagner énormément sur le long terme. Et les impôts vont représenter une petite partie seulement du gain total. En fait, vous devez penser d'une façon complètement différente. Plus d'impôts vous allez payer, ça veut dire que vous gagnez à chaque fois plus d'argent aussi. Évidemment, on ne veut pas payer trop d'impôts parce que peut-être les politiciens ne vont pas utiliser bien notre argent, etc. Mais c'est beaucoup plus intéressant de gagner à chaque fois plus pour avoir une qualité de vie plus élevée et pouvoir investir plus pour arriver à la retraite et justement ne pas avoir besoin des miettes de l'État. Regardez cette image ici qui montre en fait l'inflation en Europe. Donc, vous avez ici par exemple les beurs, les légumes, les journaux, les fruits. Tout devient à chaque fois plus cher. Si vous n'investissez pas à votre épargne, vous jetez de l'argent par la fenêtre. Vous devez minimum rentabiliser comme l'inflation accumulée à chaque année. Limite numéro 4. La bourse, elle est risquée. Je vais partager deux vidéos dans la description de la vidéo. Une vidéo de Barsi qui montre qu'il est impossible de perdre de l'argent en bourse sur le long terme. Et une deuxième vidéo, que c'est ma vidéo précédente, où je parle justement que la bourse, elle est très peu risquée si vous avez un portefeuille bien diversifié sur le long terme. Vous avez en fait plein d'intérêt de commencer à investir le plus tôt possible, parce que ça va vous assurer des rentabilités positives. Dans l'image que je montre ici, vous avez à deux siècles de l'historique de la bourse, en passant par la première, deuxième guerre mondiale, en passant aussi par la fin de l'étalon or, donc la relation entre les dollars et la quantité d'or disponible dans le monde. Vous avez la crise des tigres asiatiques, la bulle de l'internet de 2001, la crise des subprimes de 2008, la crise de l'Europe avec la Grèce en 2011, 2013. Vous avez la pandémie mondiale, mais tout ça, c'est négligeable à long terme. Parce que dans la bourse, on a des sociétés gagnantes. Et les sociétés qui ne sont pas gagnantes font faillite, ils vont quitter la bourse. Donc la bourse, elle est composée par des sociétés qui font des profits, qui font des résultats nets, positifs sur le long terme. La grosse majorité des sociétés sont au positif. Et donc si vous voulez choisir ces sociétés, vous avez un e-book où je montre comment analyser les sociétés. Mais sinon, vous pouvez acheter simplement un panier d'actions qui vous permet d'avoir la moyenne de rentabilité de marché qui varie entre 5 et 10% par 1 sur le long terme. Je vais vous montrer une image maintenant. Je vais faire un zoom sur la crise des 2000, qui c'était une des baisses les plus importantes de l'histoire. Et vous allez voir en fait que ça, c'est négligeable par rapport aux cours actuels de la bourse. Vous pouvez voir que depuis, la bourse s'est multipliée par 3. Donc la bourse, elle est soumise à l'économie sur le court terme. Mais la bourse progresse sans arrêt sur le long terme, parce que les bénéfices et les résultats des sociétés augmentent sur le long terme. Et n'oubliez pas, même si une société géante fait faillite et quitte la bourse, une autre société va la remplacer. Des nouveaux services et produits sont créés à tout moment dans les marchés. Donc ça ne veut pas dire que tout ce qu'on connaît aujourd'hui va continuer exactement la même chose d'ici 10 ans ou 20 ans. Il y aura des nouvelles sociétés qui vont être profitables avec des nouveaux services et des nouveaux produits. Les idées, les services et les solutions sont illimitées. Et finalement, c'est justement le sujet de la vidéo que je partage dans la description de la vidéo. Je montre cette image de la performance de la bourse américaine entre 2010 et 2020. Et vous avez plusieurs baisses de 16%, 9%, 5%, 7%. Mais tout ça, on peut regarder comme une opportunité. Les crises sont des belles opportunités pour renforcer et acheter chaque fois plus d'actifs. La bourse, c'est aussi comme l'immobilier. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'accumuler le maximum possible pour avoir chaque fois plus de rentes passives et avoir chaque fois plus d'actions. Ils vont avoir des plus-values et qu'on puisse en fait réaliser ces plus-values dans le futur, soit pour payer pour un projet ou vivre une retraite tranquille. Le cinquième mythe, c'est que la bourse, c'est un jeu des sommes nulles. Je vais vous montrer un cas très simple qui va casser ces mythes. Cette image-là montre un investisseur A qui, dans les années 2000, il achète l'action Air Liquide, par exemple. Et en 2015, par exemple, il décide de vendre ses actions. Ce n'est pas parce qu'il pense qu'Air Liquide, ce n'est pas une bonne société. C'est parce que, simplement, il a décidé de vendre parce que, par exemple, il a arrêté d'investir. Il est arrivé à la fin de son horizon d'investissement. Il va utiliser cet argent pour acheter un bien immobilier ou sinon pour payer les études de son enfant. Mais un autre investisseur B, par exemple, un jeune de 20 ans d'âge qui vient de commencer à investir dans la bourse, il achète la société d'Air Liquide, il achète les actions d'Air Liquide parce qu'il pense que c'est une bonne société sur le long terme. Donc, vous voyez que les gens ont des intérêts différents et des périodes d'investissement différentes. Ça ne veut pas dire qu'une personne se fait piéger. Aussi, l'investisseur qui a acheté en 2005 ou dans les années 2000 la société, peut-être l'a déjà fait à 100%, 100%, 1000% de plus-value. Il veut simplement équilibrer les portefeuilles et ne pas avoir une société avec un poids très important. Donc, dans ce cas, il ne vend pas la société parce qu'il pense qu'elle est une mauvaise société. Il utilise ça simplement comme une façon de manager les portefeuilles. Je vais partager dans la description de cette vidéo une vidéo justement que je montre quels sont les principales erreurs de diversification que vous devez éviter quand vous investissez sur le long terme. Donc, n'oubliez pas, dans la bourse, la négociation, elle est égalitaire et surtout liquide. Ça veut dire qu'on peut négocier les actions à chaque minute. Et donc, si une personne est intéressée à une action et l'autre décide de la vendre, une personne n'est pas en train de piéger l'autre. C'est simplement une négociation égalitaire. Et c'est pour ça que je voudrais bien partager une phrase avec vous pour terminer cette vidéo. Ce n'est pas de la béveillance du boucher, du brasserre ou du boulanger qui nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. À la fin de la journée, chacun fait les choses qui sont de votre propre intérêt. Et donc, un investisseur peut avoir un objectif complètement différent d'un autre investisseur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout, partagez avec un ami ou quelqu'un de votre famille qui ne fait pas encore des investissements où est en train de commencer. Il y a beaucoup de sources dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire partie de ma communauté d'investissement en faisant votre pré-inscription. Bientôt, vous allez recevoir des informations détaillées par rapport aux prochains groupes d'investissement. Et si vous êtes intéressé ou si vous êtes pressé à voir mon portefeuille d'investissement qui va aller marcher, vous avez aussi les liens de mon programme de suivi de portefeuille. Avec un abonnement de 39 euros par mois, vous pouvez avoir accès à une mini-formation, l'historique d'achat, l'historique de live et accès à mon portefeuille de small cap américaine et de portefeuille à dividende européen. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine vidéo.